Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo nous allons parler de l'annotation paramconverter. Bien avant de rentrer dans les détails, on va parler des attributs de requête et vous allez voir une fois qu'on va maîtriser ceci, cela va nous permettre de remplacer tout ce code là par une seule ligne de code. J'espère que vous êtes tout emballé à l'idée de faire cela donc top c'est parti. Actuellement on a une route slash events suivie d'un identifiant et puis l'identifiant doit être une combinaison de chiffres. Donc si je viens au niveau du navigateur je peux faire slash events slash 1 ou bien slash events slash 2. Et nous ce qu'on fait c'est quoi ? L'identifiant qui sera passé au niveau de notre route, on va pouvoir le récupérer en l'injectant au niveau de notre action. Donc si c'est slash events slash 1 au niveau de id on aura 1, si c'est slash 2 on aura 2 au niveau de id. Et en se basant sur cet identifiant, on va utiliser notre repository qu'on a eu à injecter, notre event repository, pour rechercher l'événement qui a comme identifiant ce qui est passé. Si on ne trouve pas d'événement qui a cet identifiant, on va ici lever une exception de type not found exception. En résultat, ceci va nous donner une page 404. Mais si on a trouvé l'événement, on va le passer à notre template et au niveau du template en question, on va afficher toutes les informations en rapport avec l'événement. Son nom, sa description en utilisant notre filtre Macdonify, sa date de commencement, l'emplacement et le prix. Si je viens donc au niveau du navigateur, vous voyez que on a bel et bien un événement qui a comme identifiant 2, ça marche. On a bel et bien un événement qui a comme identifiant 3, ça marche. Mais on n'a pas d'événement qui a comme identifiant 4. Donc notre exception est levé et le statu code est bel et bien 404. Ce qu'on vient de faire à ce niveau là, c'est quelque chose de courant. Donc en lieu de se fatiguer à chaque fois de refaire ce même Mitsubishi, on aura la possibilité d'utiliser paramconverter pour raccourcir un peu le code à écrire. Pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne paramconverter, je dois vous parler des attributs de requête. On avait dit que le principe de fonctionnement du web, il est très simple. On fait une requête, on s'attend à avoir une réponse. Requête, réponse, requête, réponse. Si je viens au niveau de la route slash events, on récupère via notre repository l'ensemble des événements et après on va ici les afficher sans problème. Donc si je fais slash events, vous voyez l'ensemble des événements. Si on utilise la debug bar, au niveau de request, réponse, vous aurez des informations sur la requête mais également des informations sur la réponse. Donc vous pouvez utiliser cette tab, quand je dis tab, quand je dis tab, c'est en anglais afin d'avoir les différentes informations que vous souhaitez. Moi la partie qui m'intéresse c'est request attribute. C'est ce qu'on appelle les attributs de la requête. Donc au niveau de Symfony, vous aurez la possibilité de rajouter des attributs de requête. Les attributs de requête y sont populés par votre application. Ici ces différents attributs de requête ont été populés par Symfony pour nous. Chaque attribut a une clé et une valeur. une clé et une valeur. Essayons de voir comment récupérer ces attributs de requête via le code. Ce sera très simple. Il faudra injecter notre requête. Vous mettez request. On va importer request qui provient au niveau qui vient de Symfony Component HTTP Foundation Request. Rappelez-vous le composant HTTP Foundation, il nous fournit une couche orientée objet de la spécification HTTP. Lorsque vous type-intez ceci en mettant request, Symfony va injecter la requête pour vous. Je vais faire un die and dump de request et on verra ce qu'on a au niveau de request. Je reviens au niveau de notre page. On va patienter un tout petit peu. Et bang ! Voici toutes les informations sur la requête. Vous voyez qu'on aura les attributs de requête qui seront disponibles. On a ici request, on a query et on a serveur. Je ne vais pas lister tous les mishibushi mais vous voyez qu'on a plein d'éléments de disponibles. Au niveau des attributs de requête, ils sont regroupés au niveau d'un objet de type ParameterBag. Vous voyez ici également c'est ParameterBag. Ici ParameterBag. ParameterBag c'est quoi ? Si on vient ici en recherche ParameterBag. Je vais réussir à l'écrire. Cela va nous permettre de pouvoir accéder aux informations un peu plus simplement. Par exemple, si on veut accéder à tous les éléments, on fait All. Vous voyez ici, lorsqu'on va vouloir accéder à tous les attributs de requête, on pourra faire All. Il va nous donner tous ces mishibushi. De la même manière à ce niveau également, vu que c'est un objet de type ParameterBag. Si on avait des paramètres, on pourra faire All. Ici également, on pourra faire All. Donc cela va nous permettre d'avoir quelque chose d'uniforme. Là, on voit que c'est serveurBag. Mais si on regarde serveurBag, vous allez voir que lui également, il hérite de ParameterBag. Donc on pourra utiliser l'ensemble des méthodes qui sont présentes ici. Keys pour avoir l'ensemble des clés. On a ici Add. On a Get pour récupérer un élément. Set pour ceter quelque chose. As pour vérifier ce qu'il est présent. Et plein, plein, plein d'autres méthodes. Donc ce que je vais faire, c'est quoi ? On a vu qu'au niveau de notre requête, on peut accéder aux attributs en mettant Attributes. Je mets un record Request Attributes. On va actualiser. Et bang, on a notre ParameterBag avec l'ensemble des attributs de requêtes. Et comme on l'a vu tout à l'heure, avec un objet de type ParameterBag, on peut mettre All pour récupérer l'ensemble des éléments. On peut vérifier est-ce qu'on a par exemple un élément qui a comme clé Underscore Route. Ici, on a vu qu'on a Underscore Route. Donc ça va retourner trop. Est-ce qu'on a un élément Toto ? On a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas Toto. Donc c'est False. On peut récupérer la valeur de l'élément qui a comme clé Underscore Route. Et dans ce cas-là, ce sera le nom de notre route. Comme je vous l'ai dit, on reviendra sur l'utilité des noms de route. Vous pouvez même compter le nombre d'éléments qu'on a en mettant ici count. Je viens à ce niveau, j'actualise. On avait quatre éléments et ici quatre. Revenons à All. Donc là, on a comme attributs de requête, Underscore Route, qui a le nom de notre route. Underscore Contrôleur, qui a notre contrôleur et puis l'action qui est appelée. Underscore Route Params, si on avait des paramètres de route. Et puis Underscore Firewall Context, qui est en rapport avec la partie sécurité. Ce qui est intéressant avec les attributs de requête, vous pouvez les injecter au niveau de vos différentes actions. Je m'explique. Si je veux accéder à Underscore Route, tout ce que j'aurais à faire, c'est mettre $ Underscore Route. Vu que c'est un attribut de requête, Symfony va l'injecter automatiquement pour nous. Faisons un die and dump de $ Underscore Route. Vous allez le voir, la valeur qui sera affichée, ce sera app Underscore Events Underscore Index. Et bing, c'est le cas. Donc tous vos attributs de requête, on pourra les injecter via leur nom. Donc tout à l'heure, on avait vu qu'on avait Underscore Contrôleur. Je mets $ Underscore Contrôleur. Et on pourra récupérer ce Mushibushi. De la même manière, je sais que ça devient barbant, mais j'aurais pu mettre $ Underscore, on avait vu Route Params. Et vous allez voir qu'on pourra accéder à Route Params. Je vais tenter de mettre ceci. On vient à ce niveau, on actualise et on accède à nos paramètres de route. Pour l'instant, on n'a aucun paramètre de route. Si je mettais Toto, là ça n'allait pas marcher parce qu'on n'a pas de paramètre de route Toto. Parce qu'on n'a pas ici d'attribut de requête Toto. Également, on n'a pas configuré l'auto-wiring pour Toto. Donc clairement là, rien ne va marcher. On aura une erreur. Si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, vous avez tout compris. Pourquoi je dis cela? On va enlever Request et puis enlever ce mishibushi-là. On va venir maintenant au niveau de l'action show. Là, je vois que je n'ai pas rajouté de type inting. Je vais dire qu'on retourne un objet de type Symfony HTTP Foundation Response. Je pense également que j'ai oublié de rajouter ici le type inting pour notre méthode isFree. Donc je vais dire qu'elle retourne un booléen et on va rajouter un peu de documentation. Elle permet de checker si un événement est gratuit ou non. Et ceci nous retourne un booléen. Donc je sais qu'on n'était pas censé parler de cela, mais des fois j'aime diverger. On va profiter de l'occasion pour que je puisse vous parler d'autre chose. Pour afficher par exemple Param Converter, vous pouvez utiliser la debug bar et puis faire la recherche directement ici. Si je mets Param Converter, on valide. Symfony va faire une recherche scopée pour vous et puis ceci va nous mener au même lien que j'avais ouvert à ce niveau. Revenons à nos moutons. On a vu les attributs de requêtes et on a vu également qu'on peut les injecter comme argument au niveau de nos actions de contrôleurs. Intéressons-nous maintenant l'action show. Je vais donc venir au niveau de slash events, par exemple slash 1. On vient ici, on choisit request et vous voyez, on a différents attributs de requêtes. On a encore controller, firewall context, route, route params. Mais là maintenant vous voyez, on a un paramètre. C'est l'identifiant qu'on va mettre à chaque fois. Donc ici, id est un paramètre et la valeur c'est tout simplement 1. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce dernier attribut de requête. Ce que Symfony va faire, il va prendre vos paramètres de route et puis les définir automatiquement comme des attributs de requêtes. Donc ceci sera défini comme un attribut de requête avec la valeur qui a été attribuée. Et vu que c'est un attribut de requête, on pourra l'injecter au niveau de notre action sans problème. N'est-ce pas que c'est magnifique ? Le fait que vous puissiez comprendre maintenant pourquoi on peut injecter ceci. Ce n'est pas de la magie. Symfony va prendre ce paramètre de route, le CT comme attribut de requête. Et vu qu'on peut injecter les différents attributs de requête, on pourra ici le récupérer sans problème et faire tout ce qu'on a eu à faire comme travail. Donc de la même manière, via le code, si je voulais accéder à notre requête, je peux injecter request. Je vais l'importer. On va faire un die and dump de $request, attributes et je rajoute all. Et les mêmes attributs qui sont listés ici, on pourra les voir affichés au niveau de notre page, mais on l'a fait via le code. Parlons à présent de paramConverter. Je suis sûr maintenant que vous allez tout comprendre. On nous dit que paramConverter, c'est une annotation qui permet d'appeler différents convertisseurs afin de convertir les paramètres de requête comme des objets. Ces objets-là sont stockés comme attributs de requête et vu qu'ils seront stockés comme attributs de requête, on pourra les injecter comme argument de méthode de nos contrôleurs. Donc lorsqu'on met paramConverter, en réalité ça va appeler différents convertisseurs, on pourra créer après même nos propres convertisseurs. Ils vont utiliser les différents paramètres de requête et convertir ceux-ci en objets. Et ces objets-là qu'on obtiendra après conversion, ils seront cétés comme attributs de requête et on pourra les injecter comme argument au niveau des différentes actions de nos contrôleurs. Voyons ce qui est présent ici. On nous dit que plusieurs choses ont lieu en coulisses lorsqu'on met ce paramConverter. Je vais tenter de copier ceci et puis on va aller étape par étape. On va enlever Request, enlever également ce DyingDump et je vais rajouter la notation paramConverter. Il faudra importer paramConverter parce que c'est une classe comme toute autre. Là, je vais remplacer ceci par Event et on va enlever cette ancienne notation-là. Je vais mettre AppEntityEvent. Donc AppEntityEvent, ça représente notre entité Event. Revenons au niveau du navigateur. On nous dit que la première des choses qui va se passer, c'est quoi? Le convertisseur va tenter de récupérer un objet, dans notre cas un objet de type AppEntityEvent, en se basant sur les attributs de requête. Donc les attributs qui proviennent des placeholders de nos routes, ici ID. En grosso modo, c'est quoi? Le convertisseur va tenter de trouver un événement qui a comme identifiant ce qu'on a eu à passer. Donc si on met 1, il va tenter de récupérer un événement qui a comme identifiant 1. Si ici c'était 2, il va tenter de récupérer un événement qui a comme identifiant 2. On nous dit ensuite, si aucun événement n'a été trouvé, alors une réponse 404 sera générée. Donc s'il tente de trouver un événement qui a comme identifiant 1 et il ne le trouve pas, il va générer une réponse 404. Si par contre, on a pu trouver un événement qui a comme identifiant, alors on va céter un nouvel attribut de requête, avec comme valeur cet objet qui a été trouvé. Donc ici, ce qui va se passer c'est quoi? Pour que ce soit clair. On va tenter de trouver un événement qui a comme identifiant ce qui est passé. Si on n'a pas trouvé d'événement qui a cet identifiant, on va générer une réponse 404, ou dire tout simplement not found. Mais si on a trouvé un événement qui a cet identifiant, on va prendre cet événement et puis le céter comme valeur pour un nouvel attribut de requête qui aura comme nom event. Donc Symfony va créer un nouvel attribut de requête qui a comme nom ce qu'on a mis ici et comme valeur l'objet de type app entity event qui a été récupéré. Et on nous dit, comme pour tous les attributs de requête, ils seront automatiquement injectés au niveau de nos contrôleurs, s'ils sont présents comme arguments au niveau des différentes méthodes. Donc regardez ce qu'on vient de faire. On dit qu'on va chercher un événement qui a comme identifiant ce qui est passé. Si on ne trouve pas d'événement, on génère une réponse 404. Mais si on trouve un événement, on va ici le mettre comme valeur pour ce nouvel attribut de requête et on pourra ici injecter cet attribut de requête qui va correspondre à notre événement. Le code qu'on avait précédemment, il fait la même chose. On recherche un événement qui a comme identifiant ce qu'on a eu à mettre ici. Si on ne trouve pas d'événement, on génère une réponse 404. Mais si on trouve un événement, c'est lui qu'on passe. Donc tout ce que j'ai eu à mettre à ce niveau-là, on peut l'enlever. Et puis avec paramConverter, tout cela sera géré automatiquement. Tout ce que j'aurais à faire, c'est injecter l'attribut de requête qui sera créé automatiquement pour moi. Essayons de voir cela. Je viens au niveau du navigateur. On actualise. Déjà tout fonctionne, c'est bon signe. Mais si je viens ici, vous voyez au niveau des attributs de requête, non seulement on a ID, mais on voit ce nouvel attribut de requête qui a été créé par Symfony via paramConverter et qui correspond à notre objet AppEntityEvent qui a comme identifiant 1. Si je mettais ici 2, on va tenter de cliquer à ce niveau et puis remplacer par 2, ce sera la même chose. On aura un attribut de requête ID qu'on peut injecter si on le souhaite. On aura un nouvel attribut de requête Event qui va correspondre à l'événement qu'on a trouvé. Mais si par contre, je mets un identifiant d'un événement qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on voit ? On a une erreur 404. Donc on a une réponse 404 qui est générée afin de nous indiquer tout simplement qu'on n'a pas trouvé d'événement ayant cet identifiant. Et vous voyez que dans ce cas, on n'a pas d'attribut de requête Event qui a été rajouté. Donc moi, je vais enlever ici ID vu qu'on ne l'utilise plus. On utilise simplement ce nouvel attribut de requête. Et notre code fonctionne à merveille. Les gars et les go, vous ne pouvez pas comprendre à quel point je suis content que vous puissiez comprendre tout ceci dans les détails. Mais là, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Déjà à ce niveau-là, en lieu de place de mettre app entity event, si on revient au niveau de config, package, doctrine, donc notre ORM doctrine, pour les mappings, on avait un alias ici app. Donc on peut utiliser cet alias là. Et en lieu de place de mettre app entity event, on peut mettre app 2.event. Via cet alias, il saura qu'on va rechercher app entity event. Donc tout va fonctionner de la même manière. Je valide. C'est bon pour 1. C'est bon pour 2. Et pour 4, on aura une erreur 404. Là également, on aurait pu avoir un code encore beaucoup plus court. En lieu de place même d'utiliser param converters, on aurait pu simplement mettre le type inting avec notre entité event. Donc là, j'importe app entity event. Ce qui va se passer, c'est quoi? En mettant ce type inting là, on a toutes les informations nécessaires pour que param converters fasse son travail. Lorsque Symfony va voir qu'on a eu à type inter cet argument avec app entity event, il va rechercher donc un objet de type app entity event qui aura comme identifiant ce qu'on aura passé au niveau de notre route. S'il trouve cet événement, alors pas de problème. Il va le mettre au niveau d'un attribut de requête qui aura comme nom ce qu'on a eu à mettre comme nom de notre argument. S'il ne le trouve pas, il va générer une réponse 404. Donc c'est un raccourci pour ne pas se fatiguer à mettre param converters. Ceci sera implicite et géré automatiquement pour nous. Normalement, si on revient à ce niveau, on aura le même résultat. Si je clique ici, vous voyez que de la même manière, Symfony a rajouté un attribut de requête qui a comme nom le nom de l'argument qu'on a eu à mettre. Donc si le nom de l'argument, c'était Toto. Là, je vais faire, disons, un dindump de Toto. Sinon, on aurait eu une erreur à ce niveau-là, vu qu'on n'aura pas de variable event. Mais je vais tenter de revenir au niveau de notre page. On voit bel et bien que Toto va correspondre à notre objet de type event. De la même manière, si j'injecte notre requête, en mettant $Request et je mets $RequestAttributes. On rajoute all. Est-ce que j'ai importé request ? Non. Vous allez voir que l'attribut de requête maintenant, il aura comme nom Toto et nom Event. On actualise. On peut voir que l'attribut de requête a comme nom Toto. Là, je vais revenir à Event, étant donné que ça ne fait aucun sens de mettre Toto. Dernière chose avant de terminer. C'est très important d'avoir ici ID. Parce que c'est grâce à ça qu'il sait qu'il doit chercher un objet de type AppentityEvent qui a comme identifiant ce qu'on aura mis comme valeur. Cela revient donc à dire. Je vais enlever Request, vu qu'on ne l'utilise plus. Si vous mettez Event underscore ID en lieu de place de ID, ceci ne va plus marcher. Parce que là, maintenant, il va chercher un événement qui a comme Event ID ce qu'on aura passé. Alors qu'au niveau de notre entité Event, on n'a pas d'attribut Event ID. Donc là, ça ne va plus marcher. Je reviens au niveau du navigateur. On aura maintenant une erreur. Echec et bombe, c'est le cas. Il n'arrive plus à faire ceci automatiquement pour nous. Si vous voulez mettre Event ID en lieu de place de ID, dans ce cas-là, on sera obligé d'utiliser la notation paramConverter. Donc, j'allais mettre arrobase paramConverter. On importe paramConverter. On me dit que c'est déjà fait. Je vais mettre ceci au niveau de Event. On rajoute ensuite Classe. Et puis, c'était App.Event. Pour l'instant, si je laisse ceci comme cela, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va chercher un objet de type AppEntityEvent qui a comme Event ID. Et comme je l'ai dit tantôt, on aura une erreur. Donc, on aura la même erreur que celle qui est affichée actuellement. Ce qu'il faudra faire pour résoudre ceci, c'est rajouter des options en disant qu'en réalité, lorsque je mets Event ID, ça correspond à ID. Donc, lorsqu'il va faire la recherche, il va rechercher un objet de type AppEntityEvent. Donc, rechercher un événement qui a comme identifiant. Parce que Event ID, on a eu à dire qu'en réalité, l'attribut en question, c'est ID. Donc, il va rechercher un événement qui a comme identifiant ce qu'on aura mis au niveau de Event ID. Et une fois qu'il le trouve, il va le citer comme valeur pour un nouvel attribut de requête. Et puis, nous, on peut l'injecter sans problème. S'il ne le trouve pas, on aura une réponse 404 qui sera générée. Donc, normalement comme cela, ça va marcher sans problème. On l'actualise. Et bang, c'est le cas. Si je mets 4, on aura une erreur 404. Mais si je mets 1, ou bien 2, ou bien 3, ça marche. Et si vous cliquez ici pour avoir plus d'informations, on peut voir que notre paramètre de route a été cédé comme attribut de requête. Mais de la même manière, on a un attribut de requête Event qui a été cédé via le processus que j'ai eu à vous expliquer plusieurs fois. En lieu de se fatiguer à procéder de cette manière, ici soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de mettre 2 points. Vous pouvez mettre 2 points ou bien mettre l'égalité. Donc, si vous mettez 2 points ou bien l'égalité, ça va correspondre à la même chose. C'est une autre syntaxe pour avoir le même résultat. Ok ? Moi, je vais préférer utiliser le type inting parce qu'avouez que c'est beaucoup plus simple. Et ici, en lieu de place, le Event ID, ce sera ID. Je reviens au niveau du navigateur pour m'assurer que tout continue de fonctionner. Je suis sûr maintenant que tout fonctionne. Avant, on utilisait Event Repository ici et ici. Donc, pour éviter de l'injecter 2 fois, que ce soit ici ou bien ici, j'ai préféré l'injecter au niveau du constructeur et puis faire $10 repo. Vu qu'on ne l'injecte plus au niveau de show, on l'utilise uniquement au niveau de index de manière explicite. Je vais faire l'auto-wiring de cette manière-là. Cela revient donc à dire que je pourrais mettre $repo en lieu de place de $10 repo. Normalement, tout est bon. Je reviens ici. Si je viens au niveau de slash events, je liste l'ensemble des événements et je peux afficher les détails des différents événements. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante où je vais vous montrer une petite astuce en rapport avec ce michibushi-là. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace. Sous-titrage ST' 501